... Valérie Lemercier repart en tournée, une tournée qui l'amènera à clôturer une semaine du rire le 19 novembre à Carcassonne. Jointe par téléphone, l'humoriste a accepté de lever le voile sur son tout nouveau spectacle. ... Alors, il vous attend beaucoup de personnages de tous les âges, de tous les sexes, de tous les milieux à peu près. Des enfants, je joue aussi un vieux monsieur qui est gendorme son, je joue une adolescente qui fait des selfies, sa mère qui boit, qui rentre très tard, qui boit avec ses collègues, des gens qui passent comme ça avec des valises et qui racontent ce qu'ils ont dedans, alors ça c'est, je ne vous dirai pas quoi encore, mais voilà, la grande bourgeoise qui est là dans toute sa splendeur mais dans la salle, des personnages avec de la démesure, ou un belge qui raconte à son fils, comme sa mère défunte, jeune défunte, nouvellement défunte, était bonne au lit, vous voyez, donc des tas de... Ce n'est pas un spectacle pour les enfants, c'est un spectacle amusant à jouer. J'ai toujours joué des personnages et le seul lien qu'ils aient, c'est que je les joue, moi, mais... Alors, il y en a qui reviennent, il y en a qui viennent, et puis qu'ils reviennent, il y a des tiroirs, mais c'est pas... Ils ne sont pas insérés dans une histoire avec... Voilà, ils arrivent comme un cheveu sur la soupe, ils repartent, et certains, par contre, reviennent. Donc ça, c'est amusant, parce que ce n'est pas une histoire dans lesquelles... C'est l'intérêt d'être seul sur scène, c'est que nous, on peut, en une seconde, être avec une petite fille, une seconde après, être avec un monsieur de 80 ans, dans un autre milieu totalement, sans avoir besoin d'expliquer pourquoi et de mettre de la sauce autour. Mais de toute façon, mon spectacle, c'est un spectacle d'actrice. C'est beaucoup du... Il y a de l'écriture, évidemment, et ça, c'est très important pour moi, mais il y a du jeu, c'est beaucoup du jeu, voilà. C'est de l'art dramatique, on va dire, voilà. C'est pas du stand-up, debout, en jean, qui raconte sa vie aux gens. C'est vraiment des personnages. C'est un grand troupeau de bourrique. Père, vous aviez juré pour mes épousailles d'une poiretée au dîner. Valérie Lemercier-Carcassonne, c'est une histoire qui a débuté il y a plus de 20 ans avec Les Visiteurs. L'actrice se souvient sans peine du tournage en Terre d'Aude. Si j'ai une image du film, c'est celle-là avec le voile, l'espèce de chapeau, le hénin qui flotte au vent, en train de courir au ralenti. Enfin, je sais pas, c'était... J'avais l'impression que c'était... D'abord, j'avais, pour la première fois, un grand rôle. J'avais, enfin, voilà, c'était super, quoi. C'était le premier jour de tournage. Je me souviens très, très, très bien. C'était très... C'était... Alors, le tournage, pour moi, c'était un tournage un peu long et un peu... Mais là, ça n'était que le début et c'était... J'avais un super costume. J'étais dans la campagne coursée par un ours, puis une flèche. Enfin, c'était... Enfin, je sais pas. Pour moi, Carcassonne, c'est le meilleur souvenir du tournage des Visiteurs. Aussi, parce qu'on était loin, que c'était beau, on n'était pas chez soi. Enfin, voilà. Après, on était en région parisienne, c'était moins drôle. Voilà. Mais Carcassonne, ça reste magique. Et alors, je me souviens aussi qu'on était restés à un moment parce qu'on a eu de la pluie, donc on était... On était restés sous des tentes et tout. Enfin, je sais pas. C'était... C'était... Ouais, c'était magique, le tournage à Carcassonne. C'est un très, très bon souvenir. Valérie Lemercier en tournée et à Carcassonne, le 19 novembre prochain, au Théâtre Jean Galary. J'ai vu une grosse bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...